Le ministère de la fonction publique veut mettre fin au manquement très souvent constaté dans l'organisation des concours. Les acteurs concernés par l'organisation de ces concours sont à Ouagadougou pour réfléchir sur les voies et moyens de parvenir à des recrutements qui répondent aux principes d'équité et d'égalité de chance dans la fonction publique. Les Nations Unies ont déclaré 2016 année des légumineuses. La clôture officielle de cette année est prévue demain 10 février à Kongoussi dans la province du Bam. En quoi a consisté l'année des légumineuses au Burkina et quelles sont les activités prévues pour la clôture de cette année, nous saurons des éléments de réponse avec l'invité de ce 20h, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques. Dans ce journal, nous irons à Couvry pour découvrir une école privée qui se distingue par sa politique de gratuité. Créée par un artiste musicien avec l'accompagnement de ses partenaires, les élèves de cette école bénéficient de l'enseignement et de la cantine sans aucun frais. Mieux encore, ils sont initiés à l'art et au maraîchage. Bonsoir à toutes et à toutes. Merci donc de suivre ce 20h. Tout d'abord, sachez que le président du FASO a reçu cet après-midi le ministre béninois de l'énergie, de l'eau et des mines. Il est par ailleurs le président du conseil des ministres de l'autorité du bassin de la Volta au menu des échanges à le fonctionnement de cette structure et les stratégies pour la rendre plus dynamique. Le point de l'étance avec Paouadrogo et Jean Zongo et Maïmouna Traouri. Le président du FASO, Rochmar Christian Kabouré, est le président en exercice du sommet des chefs d'état de l'autorité du bassin de la Volta et le ministre béninois chargé de l'eau en est le président du conseil des ministres. A cette audience, ils ont parlé de son fonctionnement. Il est question de réactiver les activités de l'organisation car elle a tenu son dernier sommet depuis 2007, alors que ses statuts préconisent une rencontre tous les deux ans. Il se trouve que beaucoup de décisions qui doivent être validées par le niveau du sommet des chefs d'état n'ont pas pu l'être, notamment au niveau de la nomination des directeurs et des directeurs adjoints. Et donc là-dessus, on a lancé un processus de recrutement pour pouvoir le faire enteriner officiellement lors du prochain sommet. C'est le problème de cotisation. Une organisation de ce type ne peut pas vivre sans que les membres ne cotisent pas. Il y a des difficultés, mais aussi il y a de l'espoir pour les surmonter le plus rapidement possible. Et ce que je viens d'avoir comme soutien du président du FASO me conforte et me donne l'espoir que les choses vont s'améliorer très rapidement. Et pour le président du FASO, il y a lieu de tenir un sommet au cours du premier semestre de 2017. Rochmar Christian Kabouré a reçu les encouragements de son homologue Patrice Talon, le président béninois qui a manifesté sa compassion avec le peuple burkinabé pour les actes terroristes subis ces derniers temps. Au premier ministère, Paul Kabatseba a échangé avec deux délégations ce jeudi. La première est celle de l'Union nationale des parents d'élèves du secondaire et du supérieur qui est allé évoquer les crises en milieu scolaire, notamment la situation à Nyangoloko. La seconde délégation reçue par le premier ministre est celle du HKRUN, le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, qui lui a fait le point des audiences qu'elle a récemment organisées. Des précisions avec Nongba Kouda, Dimitri Badzini et Niyarki Tedda. A la primature, cet après-midi, le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est allé faire le point des activités déjà menées au chef du gouvernement. Outre les activités à mi-parcours, le Haut conseil s'est aussi intéressé aux actions du gouvernement en faveur des victimes de l'insurrection. Pour ce qui est des travaux, nous avons rappelé tout ce qu'on a eu à faire jusqu'ici, brièvement, et puis soulevé un certain nombre de préoccupations au nombre desquelles la nécessité de nous associer désormais à toutes les initiatives gouvernementales, notamment en ce qui concerne les commémorations, les actions en faveur des victimes. Benoît Kambou a également sollicité l'accompagnement du gouvernement à travers des actions immédiates pour venir en aide à certaines victimes. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de victimes, de blessés, qui sont en état d'être évacués et qui ne le sont pas encore. Un certain nombre de blessés à qui il faut une prise en charge psychologique et une prise en charge morale. Avant le Hachkouroun, le premier ministre Paul Kabatyeba s'est entretenu avec l'Union nationale des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina. Les échanges entre les deux parties ont porté sur les crises scolaires, notamment celles de Nian Koloko. Ensemble, nous avons essayé de voir dans quelle mesure nous pouvons apporter une solution à cette crise qui a trop duré. Et nous avons pensé que le dialogue, la communication étaient les seules armes les plus efficaces pour trouver des solutions qui prévalent en ce moment. Pour le président de l'UNAPSB, sa structure veille et travaillera à réduire le blason du système éducatif. Le ministère en charge de la fonction publique veut mettre fin aux failles souvent constatées dans l'organisation des concours. Il a convié à Ouagadougou les acteurs intervenants dans l'organisation des concours de la fonction publique pour une réflexion en vue de parvenir à une meilleure organisation de ces concours. Pendant trois jours, ces acteurs vont faire un diagnostic de la situation et formuler de nouvelles propositions pour plus d'équité et d'égalité de chance pendant le recrutement de la fonction publique. Roger Kam, Aruna Marie. Fraude, mot de sélection parfois contesté, plainte, retard dans la proclamation des résultats. Les griefs sur l'organisation des concours de la fonction publique sont bien réelles. Le ministre Clément Sawadougou l'a reconnu ici et a exprimé son indignation. Dans un souci de transparence, d'équité et d'égalité des citoyens devant l'emploi public, les différents acteurs veulent ici trouver la parade pour mieux organiser les concours. C'est pourquoi mon département a décidé de passer en revue avec l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation des concours le dispositif général de l'organisation des concours. Il s'agira au cours de ces échanges de faire le diagnostic du dispositif organisationnel actuel dans un second temps de faire des propositions d'innovation. C'est connu, l'État est le plus grand pouvoir d'emploi. Les statistiques en la matière sont éloquentes avec leur lot de difficultés. En 2007 et en 2015, il y a eu des fraudes et à chaque organisation, il y a ces défis, notamment à toutes les étapes de l'organisation des concours. Il y a aussi l'opinion qui est là, qui s'exprime, qui n'est pas toujours en accord avec ce qui se passe. Ces participants disposent de trois jours pour apporter un lifting à l'organisation des concours de la fonction publique afin de pourvoir en toute quiétude aux besoins en ressources humaines d'une administration moderne, performante et surtout équitable. La cérémonie officielle de clôture de l'année internationale des légumineuses aura lieu ce 10 février à Kongoussi, dans la province du Bam. La cérémonie est placée sous le très haut patronage du président du FASO et le parrainage de la première dame. A cet effet, la direction générale du protocole d'État convient les personnalités invitées à Kongoussi demain vendredi à partir de 8h. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Et pour justement parler de cette cérémonie de clôture de la journée internationale des légumineuses, nous recevons le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, M. Jacob Boudrago. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, madame. Alors, l'année 2016 qui s'est achevée a été proclamée année internationale des légumineuses par les Nations Unies. Pourquoi cette décision des Nations Unies ? Merci de me recevoir sur votre plateau. Effectivement, l'année internationale des légumineuses a été proclamée par la 66e session des Nations Unies et devait être pilotée par la FAO. Pourquoi décider d'une année internationale des légumineuses ? Il faut se dire que les légumineuses sont une plante qui est cultivée justement pour sa graine qui est contenue dans les gousses. Et les légumineuses sont une plante de production très facile. Mais aussi, les légumineuses sont une plante dont la graine est très nutritive. Très nutritive parce qu'elle contient des vitamines, notamment le groupe des vitamines B, contient des scènes minéraux, notamment le maïsium, le potassium, le fer. Et les légumineuses contribuent à améliorer l'alimentation humaine par l'apport de ces nutriments dont je parle et aident aussi à ce que les personnes âgées puissent se refaire une bonne santé. Ça contribue aussi à soutenir la femme enceinte, ça contribue aussi à soutenir la petite enfance et ça contribue à soutenir l'alimentation en général. C'est pour cela que les légumineuses ont été, on a décidé de mettre les légumineuses pour soutenir l'alimentation alimentaire parce que vous savez que dans notre pays, nous sommes souvent en insécurité alimentaire, mais aussi en insécurité nutritionnelle. Ça c'est le premier volet. Le second volet, les légumineuses aussi soutiennent l'alimentation bétail. Vous savez que les tourteaux de soja, par exemple, c'est un aliment très prisé par les bétails. Les fannes de haricots sont prisées par les bétails. Mais aussi, ça ne se limite pas seulement à l'humain et à l'aliment, ça va même jusqu'au sol. Les légumineuses ont une capacité de fixer l'azote dans le sol, ce qui donne un peu aux sols qui sont un peu carencés une certaine fertilité. Et cette fertilité des sols aussi joue sur la production et diminue aussi l'utilisation des engrais minéraux. Ça fait que les légumineuses interviennent et dans l'alimentation humaine et dans l'alimentation animale, mais aussi nourrit le sol. Alors, les Nations Unies se sont dit, pourquoi ne pas choisir une année pour qu'on puisse réfléchir comment promouvoir la production des légumineuses, comment sensibiliser les nations, les États, à ce qu'ils prennent conscience de cette petite plante qui existe et faire en sorte que les pays puissent en profiter réellement pour développer leur économie. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, les légumineuses aussi contribuent au développement social, économique. Vous savez que ça augmente les revenus de ceux qui produisent et notamment ceux qui produisent chez nous, c'est les femmes. Et ça permet justement d'améliorer leurs conditions de vie. Alors, vous avez parlé du soja, du haricot. Est-ce que ce sont ces deux aliments qui constituent uniquement les légumineuses ou bien il y a d'autres groupes d'aliments ? Et les légumineuses, il faut se dire qu'il y a au moins 18 000 espèces de légumineuses. J'ai cité juste ce que nous produisons chez nous. Nous produisons chez nous le wanzhou, le soja, le niébé ou haricot, le poids de terre, les lentilles. C'est une gamme énorme de légumineuses que nous pouvons trouver en production sur le télé. Et au Burkina Faso, en quoi a consisté cette année internationale des légumineuses ? Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont été menées ? Oui. Au Burkina Faso, d'abord, il faut se dire que nous nous sommes engagés pour cette année internationale des légumineuses. Et il y a eu une approche qui a été faite auprès de la FAO. Et la FAO accompagnait le Burkina Faso juste avec un projet pour nous mettre dans le système de 276 000 dollars. Juste un projet pour justement... Et après cela, nous avons vu qu'au niveau de notre pays, nous avons encouragé les femmes à aller dans le sens de la production des légumineuses. Et il y a un groupement au niveau de BAM. Ce qui peut expliquer un peu pourquoi on va fêter cette année internationale de la clôture dans la province de BAM. Une femme a été désignée lauréate. Madame Ouedraogo Awa, la présidente du groupement Namanga Bzanga, a été primée à Dakar. Un prix de la sous-région qui est revenu pour avoir produit le haricot, qui est l'élément de base de la nutrition de nos producteurs. D'accord. On aura l'occasion peut-être de la découvrir mieux à l'occasion de la cérémonie de demain. Et justement, par rapport à cette cérémonie, qu'est-ce qui est prévu au programme ? Bon, il faut se dire que cette cérémonie, nous la voulons grande. Nous la voulons grande parce qu'il y a eu des actions qui ont été faites. Et comme j'avais commencé à répondre à votre question, nous avons pu, à travers l'année des légumineuses, faire en sorte que le Burkina Pufaso puisse initier des projets pour la promotion des légumineuses à hauteur de 1 milliard 300 millions. Nous avons initié un second projet pour la promotion de la production du Niébé au Burkina Pufaso à hauteur de 5 milliards 700 millions. C'est des actions très concrètes et nous pensons que si nous les mettons réellement en œuvre, nous allons voir ce qui va se produire du point de vue social et du point de vue économique. Alors, monsieur le ministre, rapidement, c'est le président du Faso, donc, qui est le patron de la cérémonie de demain, la première dame en est la marraine. Alors, c'est-à-dire, donc, l'importance de cette journée ? Oui, l'importance n'est plus à démontrer. Nous avons vu que demain, nous allons à Kongrocy. Nous avons des interventions qui vont être faites par le président lui-même, qui va s'adresser à la nation du Burkina et au monde entier sur l'importance des légumineuses. Et puis, nous allons visiter des productions de Niébé sur le terrain. Nous allons avoir une foire sur place. Tout ça pour dire qu'il y a une certaine importance. L'événement est sous le très haut patronage de son excellence, monsieur Rochmar Christian Caboret, le président du Faso, parce que le président a fait de son programme l'agriculture au centre de son programme. Si nous prenons l'axe 3 du PNDES, l'agriculture est au centre du développement économique de notre pays. Et cela mérite que ce soit lui-même qui conduise cet événement de rang mondial. Parce que l'événement était délocalisé de Rome pour le Burkina Faso. Et ça, il faut que le président conduise cet événement-là. La première dame est la marraine parce que la première dame, si vous avez bien suivi les activités au cours de l'année internationale des légumineuses, elle a eu à soutenir les femmes dans la production des légumineuses avec tous les intrants nécessaires. Elle a été elle-même sur le terrain, je profite de dire merci à la RTB, qui nous a accompagnés dans la région du Nord, à Gourcy, à Yako, à Ouayoubia, pour encourager les femmes à aller dans la production des légumineuses. Et je dirais, cette action a été grande parce qu'en 2016, nous avons produit 700 000 tonnes de Niébé, donc 22,9% d'accroissement par rapport à l'année précédente. Et le Wanzhou, nous avons produit 56 000 tonnes, 19% d'accroissement par rapport à l'année passée. Donc, il y a eu de grandes actions et nous pensons que le président doit être le patron de cette cérémonie et son épouse, la marraine de cette cérémonie. C'est bien compris, on aura l'occasion d'y revenir à la cérémonie de demain. Merci beaucoup, M. Jacob Boudrago. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques et que vous étiez là pour parler de la journée internationale des légumineuses dont la clôture est prévue demain à Kongoussi sous le patronage du chef de l'État. C'est un soutien de taille qui se profile à l'horizon pour les femmes étiveuses de Riz du Burkina Faso. Une association canadienne s'engage à soutenir ces femmes dans leurs activités. Les modalités et les axes de cette coopération ont été définis au cours d'une rencontre entre les deux parties. Cette rencontre s'est tenue le mercredi dernier à Boubou Toulasso. Plus de précisions avec Hassan Gourabou et Moussa Sano. La valorisation du riz national à travers l'étuvage et le renforcement des organisations d'étiveuses, le club des ambassadrices du Cécile et Centres d'études et de coopération internationale du Canada en fait sa priorité au Burkina. Pour réussir cette ambition, le club échange ici à Boubou Toulasso avec les membres de l'UNERI, l'Union Nationale des Étiveuses du Riz. Notre plus grand défi, c'est de pouvoir accroître la commercialisation du riz. Si on arrive à accroître aussi, on pourra améliorer le revenu de ces femmes étiveuses. Mais on ne peut pas parler de l'augmentation du riz parce qu'on doit penser aussi à satisfaire les besoins des consommateurs. C'est pour cela qu'il nous faut également travailler sur la qualité du riz. Pour relever ce défi, les étiveuses du riz demandent entre autres des formations des équipements plus performants, de même que la mise à l'air de la disposition des crédits plus adaptés, des doléances auxquelles le club des ambassadrices entend apporter des réponses. Notre objectif, c'est de poursuivre ce travail-là en sensibilisant les Québécois, les Canadiens à la réalité. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc venir saisir comment ça se passe, quels sont les enjeux, pour être à même de ramener ça chez nous. Donc lever davantage de fonds pour rencontrer les objectifs qu'on s'est fixés dans la contribution qu'on veut faire au niveau financier. Et aussi être capable d'aider et d'accompagner les femmes, on espère éventuellement par du mentorat. Présent au Burkina depuis 2014 à travers les pailleries, ce club travaille à faire des organisations d'étuviers d'hieries, des entreprises rentables et professionnelles. Parlons à présent de ce mouvement du maire à Ouagadougou au ministère des infrastructures. Les agents de ce ministère ont observé un sitting de 4 heures ce matin pour réclamer la satisfaction de leur plateforme revendicative. Une plateforme qui comprend entre autres une meilleure organisation du travail et la transparence dans la gestion des marchés publics. Nous demandons en fait de faire un acte. pour les PPP, le partenariat public privé. Au titre des marchés, nous demandons également en fait qu'il y ait une préférence nationale pour les entreprises nationales. Il faut que le système soit transparent, il faut arrêter les privatisations et il faut arrêter les marchés de gré à gré. Et face à ce mouvement du maire, le ministre des infrastructures se dit ouvert et appelle au dialogue avec les travailleurs. Tout ce qu'ils ont pu vous dire, ils me l'ont dit, nous en avons discuté. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'estime que la voie du dialogue que nous avons toujours empruntée avec eux est la meilleure solution. Mais bien sûr, je respecte leur choix de s'exprimer un peu autrement ce matin. J'ai choisi mon équipe à un moment donné. S'il est nécessaire de faire des réajustements, je le ferai. Et c'est cela aussi l'administration. En attendant, le syndicat affiche sa détermination. Ceci ne dure que la matinée de ce cheudi. Mais si rien n'est fait concrètement, il menace de reconduire son mouvement. Rendons-nous à présent à Koubri, à quelques encablis de Ouagadougou, pour découvrir une école primaire qui se distingue par sa politique de gratuité. C'est une école privée, mais les élèves sont exemptés des frais de scolarité. Et mieux, ils reçoivent le repas de la cantine comme dans les écoles publiques. Autre particularité de cette école, elle concilie le programme de l'enseignement classique et l'initiation à l'art et au maraîchage. Elle a été créée par l'artiste musicien Ado Ima avec l'appui de ses partenaires européens. Découvrons cette école dans cet élément signé Moussa Ouidraogo et Ismaël Dulouma Sirima. Dans cette école primaire privée, tout est gratuit pour les pensionnaires. Les frais de scolarité, les fournitures scolaires, la cantine et les salaires des enseignants sont entièrement pris en charge par le fondateur et ses partenaires. Quand on est arrivé à Koubri pour installer notre centre de recherche, de culture, d'art, on a constaté qu'à Koubri, plus de 80% des enfants ne sont pas allés à l'école. Et que Koubri avait seulement une école qui s'appelle l'école A. C'est ainsi qu'en 2013, l'artiste et ses partenaires européens posent la première pierre de l'école primaire privée Ouatinoma de Koubri. Une école qui fonctionne entièrement grâce à un système de parrainage. Lors, quand on a des occasions de voyager, par exemple pour nos concerts, pour nos conférences, c'est à partir de ça qu'on parle du Burkina, on parle de Koubri. On parle de vouloir créer une école, de vouloir aider des enfants de Koubri. Et c'est à partir de là qu'il y a beaucoup de volontaires, il y a beaucoup de gens qui se donnent volontaires pour donner un coup de main à ces enfants-là. Pour l'année scolaire 2016-2017, l'école compte 175 à Prenat. Selon le fondateur, la sélection des élèves se fait au sein des familles les plus défavorisées de Koubri. Chaque année, on a des propositions, les familles amènent leurs enfants, mais nous, avant de prendre l'enfant, on visite la famille, on discute la famille, on veut voir combien vous gagnez par année, qu'est-ce que vous faites comme travail, qu'est-ce que vous avez comme matériel. Les cours dispensés ici sont conformes au programme d'enseignement Burkinabé, mais avec quelques heures destinées à l'initiation à l'art ainsi qu'à la culture maraîchère. On espère aller loin, on espère l'avenir, aller loin, aider ces enfants-là jusqu'au-delà et faire de telle sorte qu'un jour l'école ne soit pas toujours parrainée, dépendant des gens qui viennent à l'extérieur, mais que l'école soit propre, dépendant, que l'école soit propre, moyen pour éduquer ces enfants. Mais dans un futur proche, le fondateur tient à construire une salle informatique et un studio pour initier les élèves à la musique. Cap à présent, Sudano, dans la région du sur-ouest pour découvrir un noir américain qui est en réalité originaire de cette région. Le docteur Lari Abdoula a trouvé ses sources après des tests ADN. Il décide donc de s'installer auprès des siens et pour cela, il a été initié à la traduction d'Agarha. Il s'appelle désormais Dar Sommé et il est bien intégré depuis trois ans dans sa société d'origine et s'investit dans l'humanité. Son portrait avec Justin Karambiri et Issa Kanana. Lui, c'est le docteur Lari Abdoula, américain d'origine africaine. Il a des retours parmi les siens ici à Dano depuis trois ans. Inspiré par le projet Bactu Kama, retour aux sources en français, il décide de rechercher ses origines après avoir effectué un test ADN aux Etats-Unis. Cette aventure le conduira au Burkina Faso, notamment à Dano dans la région du sud-ouest. Les résultats du test ADN ont prouvé que du côté de ma mère, mes origines ont d'abord débuté au Congo, puis ont évolué vers l'Afrique de l'Ouest. Et quand je suis arrivé en Afrique de l'Ouest, j'ai trouvé que Dano est une ville accueillante, raison pour laquelle je suis resté ici. Et son arrivée dans la ville de Dano fut un événement exceptionnel pour les populations. J'étais là quand on est arrivé. L'accueil était vraiment très chaleureux et au point où il pleurait déjà. Il y a eu une initiation spéciale à son endroit pour l'intégrer au sein de la population d'Agara. Désormais, il n'est plus Dr Larry, qu'il a eu ce qu'on appelle le sommet d'art. Trois ans après son retour, Dr Larry se sent bien intégré parmi les siens. Ici, les gens sont formidables comme aux Etats-Unis. La seule différence, c'est qu'ici, ils n'ont pas assez d'opportunités. Et quand je vois certains, je vois leurs frères et sœurs des Etats-Unis. Initié dans la tradition, sommet d'art, s'investit depuis lors dans l'humanité, notamment dans le domaine de la santé. Mon métier, c'est de guérir les gens en tant que dentiste. Au cours de ma carrière, je me suis aussi lancé dans les missions humanitaires, dans les pays de l'Amérique latine, au Mexique, en Haïti, au Guatemala et dans beaucoup d'autres endroits. Durant toute ma carrière, j'ai beaucoup servi, mais je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités pour venir en Afrique. Ça vient ici, en tout cas, tout le monde est content. Mais toute sa population, ils sont déportés ici pour accueillir ce nom d'art. Donc je crois que le message qu'il est venu nous dire est qu'il est en face de nous, en train d'exécuter ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, on a vu que c'est une bonne chose pour nous. Des consultations que le médecin dentiste de formation entend perpétuer avec l'accompagnement de ses amis américains qu'il compte faire venir très prochainement à Dano. Actualité à l'étranger, en Somalie, l'ancien premier ministre Mohamed Abdoulaye Farmacho a été élu président. Il a remporté le scrutin avec 184 voix, soit plus de la moitié des voix des 329 parlementaires et sénateurs somaliens. L'élection s'est tenue hier mercredi sous haute sécurité. Après six heures et deux tours de scrutin, le président sortant a reconnu sa défaite. Le nouveau chef de l'état somalien est Mohamed Abdoulaye Farmacho. Être président, ce n'est pas facile. La tâche sera difficile, je le sais, mais je travaillerai dur pour accomplir vos rêves. Ses partisans sont aux anges. Je suis très satisfait. La Somalie fait son grand retour sur la scène internationale. Le nouveau président, Farmacho, je suis très heureux aujourd'hui. C'est le choix du peuple. Par crainte d'une attaque des Shebabs, le vote a eu lieu dans l'aéroport. Farmacho a été élu par 275 députés et 54 sénateurs. Ils avaient été désignés par 14 000 électeurs délégués. Le gouvernement et ses soutiens occidentaux estimaient qu'il aurait été impossible de garantir la sécurité de tous les bureaux de vote à travers le pays. Avant les deux tours, en coulisses, les négociations étaient âpres. Des mesures avaient été prises pour limiter la corruption. Une fois que l'on a passé la porte d'entrée ici, on ne peut plus avoir sur soi ni d'argent liquide, ni de chèques, car cela pourrait être utilisé et nuire à la transparence du scrutin. Et en fait, influencer le choix des électeurs. Selon des ONG, la corruption a été un fléau lors de la campagne électorale. Mais de nombreux Somaliens étaient soulagés de voir une transition pacifique, quatre ans après la dernière élection. Le scrutin de mercredi était seulement la deuxième présidentielle organisée dans ce pays depuis 1991. Au Mali, une soeur religieuse a été enlevée hier. Les parissons de ce jeudi en font car dans leur colonne au plan national, c'est la manifestation des chauffeurs routiers qui a retenu l'attention des journaux. Voici la revue de presse de Aimée Soulange. Que interminable devant les essenceries hier nous informe aujourd'hui au FASO. Même constat dans les colonnes du pays qui précise que les chauffeurs, sur mot d'ordre de l'union des chauffeurs, ont entamé le 8 février une grève de 72 heures avec pour corollaire le manque de carburant. En effet, explique aujourd'hui au FASO, l'union des chauffeurs routiers du Burkina s'est indignée du traitement que les forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain font subir aux routiers. Pour le président de l'Organisation nationale des transporteurs terrestres du Burkina, ceux qui n'ont pas tous leurs papiers au complet sont mieux traités et à l'aise que ceux en règle, indique-t-il dans l'observateur Palga. Ce dispositif sécuritaire est déployé pour contrer les attaques giadistes, souligne ce journal. Mais cela ne tient pas la route selon L.A. Saban-Wedraogo, qui se questionne d'ailleurs combien de giadistes ont été arrêtés dans un car ou dans un camion depuis qu'ils ont multiplié les contrôles. Il rappelle qu'un véhicule a pu quitter Ouagouia et s'est retrouvé à Ouagadougou malgré ses contrôles massifs. Cette manifestation des chauffeurs a quelque peu paralysé le trafic routier, nous signant le quotidien. Heureusement que les greffistes ont annoncé hier la fin du mouvement pour aujourd'hui à midi, nous confie les journaux. L'on apprend également dans les colonnes de Sidouaya qu'une religieuse colombienne du nom de Gloria a été enlevée mardi soir à Karangasso, à 400 km de Bamako, dans le sud du Mali, non loin de la frontière du Burkina. Selon des habitants de la zone, cinq assaignants ont enlevé la dame à son domicile avec une ambulance de la mission catholique pour laquelle elle travaille, précise le quotidien. Pour l'observateur Palga, c'est la preuve que ces gens-là n'ont vraiment pas peur de Dieu. Et puis en bref, cette information des dernières minutes, un accident grave s'est produit ce soir sur la route nationale numéro 1 entre Boromo et Wahabou. Une violente collision s'est produit entre deux cas de transport de passagers. Comme on le voit sur ces images, l'accident s'est produit aux environs de 18h30. Pour le moment, le bilan fait état d'au moins deux morts et six blessés graves. Avant de se séparer, sachez que tout à l'heure à 21h, vous pourrez suivre l'émission Controverses à qui soulève ce soir la question du franc CFA. De plus en plus, des voix s'élèvent en Afrique pour demander l'abandon du franc CFA, considéré comme un frein au développement du continent. Mais il y a ceux qui assisent aussi que l'Afrique et les utilisateurs du franc CFA ont tout intérêt à poursuivre dans cette lancée. Des économistes, des banquiers et des membres de la société civile seront autour de Simogongo pour débattre sur la question du franc CFA. Et c'est pour tout à l'heure donc à 21h. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Demain, vous avez rendez-vous avec Peggy Wedrago pour l'édition de 20h. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501